bonjour tout le monde bon j'espère que tout le monde va être ponctuel pas mal sinon c'est pas plus grave que ça je m'en rattraper à l'intérieur du workout donc comme on l'avait dit que le peu de matériel que vous avez besoin de cannes moi j'ai pris des cannes de maïs c'est pas plus grave que ça si vous avez des altars à l'eau c'est encore mieux un tapis et si vous n'avez pas de cannes vous avez pas prévu de matériel c'est pas plus grave que ça c'est juste pour ajouter un petit peu de difficulté sinon c'est juste d'aller un petit peu plus vite pour que ça soit un petit peu plus difficile donc aussi pas oublier toujours garder une petite bouteille d'eau pas loin, une petite serviette parce qu'on aura pas énormément de pauses pour vous aider le temps d'aller chercher ça mais si vous ne l'avez pas allez prendre un petit moment pour aller vous chercher tout ça pour qu'on soit prêt pour le workout donc aujourd'hui c'est très simple qu'est ce qu'on va faire on va faire un petit cardio HIIT donc HIIT c'est des HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING donc c'est de la haute intensité aujourd'hui ça va être pas mal focusser sur le cardio donc pas beaucoup de muscu et le but c'est de garder des petites durées mais des très hautes intensités après ça au fil du workout je vais toujours vous donner des alternatives pour que ce soit adaptable à votre niveau de forme physique puis je vais aller en augmentant pour ceux qui veulent que ce soit un petit peu plus difficile à ce moment là donc aujourd'hui qu'on va fonctionner on va avoir 4 blocs donc 2 en fait d'avoir 3 blocs un échauffement donc l'échauffement commencer pour s'assurer de bien s'activer ça on va avoir un gros bloc de 5 exercices qu'on va travailler du 20 secondes à 5 secondes pour ça on va avoir le bloc d'alterné de 15 secondes d'effort 15 secondes d'effort 15 secondes d'effort 15 secondes de repos puis on va finir avec un autre bloc de 20 secondes 5 secondes donc je vais vous guider là-dedans on va commencer ensemble avec l'échauffement pour l'échauffement on va juste mettre la musique un petit peu mettre de l'ambiance donc pour l'échauffement très simple comment fonctionner juste c'était mon timer donc on va commencer avec des rotations d'épaule et après ça on va avoir des semi-jogging donc on va revenir un petit peu on va avoir des 5 squats après ça puis on va avoir des rotations un petit tronc donc on va ramener la jambe faire une rotation hop la jambe faire une rotation donc tout ça on fait des 15 secondes à la fois puis on va essayer de bien s'échauffer comme il faut on va commencer avec des rotations d'épaule il va pour 15 secondes donc on alterne devant derrière on commence avec un petit rythme petit jogging pour augmenter un petit peu la température le plus c'est d'essayer de se réchauffer on va aller avec des 7 squats on commence pas trop d'hormitude puis après ça on peut tranquillement augmenter notre hormitude augmenter la largeur départ à chaque fois hop on va aller au sol pour ramener une jambe amener une botte d'autres jambes une botte hop 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 on recommence les bras donc on va faire ça 3 fois donc là on est à la deuxième l'objectif c'est de se réchauffer encore une fois c'est que vous augmentez le rythme tranquillement augmentez la vitesse petit jogging un un dans les mains un 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 2, 1, on va au sol, hop, hop, et une dernière fois, encore une fois, c'est important d'augmenter l'attention tranquillement dans l'échauffement, et d'aller de plus en plus vite, prendre de plus en plus de tapitude, j'aimerais le gain, j'espère que le temps forme aujourd'hui, l'entraînement sera pas facile, on va être forte, et on finit notre échauffement avec, hop, dans l'attention, bon job, ça c'est la première partie faite, là on est bien échauffé, là on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec des efforts de 20 secondes, 5 secondes de pause, ça faisait un exercice, 5 secondes, 5 secondes de pause, alors c'est des exercices simples, ça, le premier, on va faire du stepping, donc du stepping, c'est juste de piétiner comme ça ici, on va faire à peu près 3-4 secondes, ah, excusez, c'est un jump, stepping, jump, stepping, jump, ça va, on va faire ça pendant 20 secondes, 5 secondes de pause, après ça on va avoir du boxing, boxing c'est quoi, je prends mes cannes ici, puis j'y vais avec du devant, donc ça va, mon rythme, pour augmenter un petit peu ma cosque cardiaque, après ça je vais avoir des points chassés, donc hop, 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 20 secondes, 5 secondes de pause, après ça on va avoir des mountain climbers, donc on va aller au sol, hop, tu vas venir jouer ici, je vais le même côté pour que tout le monde voit bien, on va venir chercher les genoux, le dos bien droit, le corps bien engagé, et on focus avec des jumping jacks, on va commencer, si on va racheter un peu de difficulté, on peut garder les cannes dans les mains, hop, comme ça, c'est dans 20 secondes, 5 secondes de repos, 20 secondes, 5 secondes de repos, on fait les 5 exercices, une minute de pause, et on a troisième de ça, donc préparez-vous, amenez vos cannes, et on part ça dans une vingtaine de secondes. Alors on est prêt, on va partir pour le stepping, et en saut, stepping, et en saut, aussi, la difficulté du saut est trop difficile, je peux juste aller chercher un squat, si je veux plus d'intensité, chercher mon saut. Si je veux encore plus d'intensité, je prenais au sol, et break, 5 secondes, et après ça, on va aller avec notre boxing, et c'est parti. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu pour le premier round, on va se rattraper sur le deuxième, et sur le troisième, donc là, boxing, on ne lâche pas, 5 secondes, et 5 secondes pour respirer un petit peu, pas chasser, et c'est parti. Donc deux petits pas, ceux qui veulent, on va aller chercher un squat au bout, c'est pas chasser, que ce soit un truc plus difficile, je peux augmenter la vitesse, essayer d'arriver sur une jambe, restez bas, le plus bas qu'on est, le plus à rouler, 5 secondes de pause, et c'est parti pour les jambes green jack. 3 secondes de pause, et c'est parti pour le mountain climber, et c'est parti. Gardez le corps bien solide, les fesses restent basses, si vous voulez, justement, vous pouvez juste aller chercher un genou à la fois, et break. Là, on a une minute de pause, donc on va bien respirer, et là, on s'est pour la deuxième série. Puis là, pour la deuxième série, ma femme joindre à nous, et on va bien s'entraîner. Donc on profite de la minute pour bien respirer. Ça me paraît beaucoup une minute, c'est le début du workout, donc c'est sûr qu'on va récupérer un petit peu plus tôt, c'est pas grave. Il y a encore beaucoup à venir, donc on profite bien pour respirer et s'assurer qu'on reprenne bien le contenu de l'exercice. En tout cas, on va recommencer, mais là, on peut augmenter un peu le niveau selon comment on a trouvé la première série. En 10 secondes, on reprend ça, donc on recommence avec les steppings. En 3, 2, 1, et on reprend les steppings. 5 secondes de pause, ça c'est le boxing. Et c'est parti. Là, on peut y aller vraiment plus vite. Là, on veut que ce soit un peu plus difficile. Si c'est un peu trop dur, je peux y aller juste un coup de poing à la fois. Sinon... 2, 1, On y va pour les pas chasser. Et... Et c'est parti. Comme j'ai dit, on peut rajouter un bon squat au bout. Toucher au sol, rester très bas. Tout ça, c'est des packards qui vont faire parce que ça va augmenter la difficulté. Sinon, je peux rester haut. Je vais essayer de ne pas chasser. Break, 5 secondes de pause. On y va avec le jumping jack. 2, 1, et c'est parti. Pour les jumping jacks, comme j'ai dit, vous pouvez garder le poids. On peut essayer d'aller plus vite. On peut essayer d'aller chercher le jumping jack squat plus bas possible. 2, 1, et c'est parti. On peut essayer de garder les abdos bien contractés. On peut pas lever les fesses. Si c'est un peu difficile comme j'ai dit, on peut juste une jambe à la fois. Ça commence à augmenter un petit peu le niveau, une autre minute de pause, dernière série, donnez-moi une consigne, ça va pousser le plus fort qu'on peut pour la dernière série de ce bloc-là. Là c'est important d'hydrater, si on suit on ne peut pas mettre partout sur le plancher, on est su avec la serviette. Je vais recommencer dans 15 secondes, j'espère que tout le monde est encore là, corps vivant, c'est très fun, on se rappelle, le premier exercice c'est le piétinage, saut, le bloc on va chercher le squat, ninja ça va, on part ça va, 3, 2, 1, et c'est parti. On va aller chercher le squat, 3 secondes, 5 secondes, pas chasser, 2, 1, et c'est parti. 3 secondes, 3 secondes, jumping jack, et c'est parti. Hey Brie, good job. Alors, monte le climber, c'est parti. Mon premier rêve, donc, avec le petit erreur à s'attendre. Allez, 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 garde le rythme, garde le rythme, garde le rythme. Donc, c'est des blocs de 2 exercices, on va avoir 4 séries à chaque fois, 4 secondes d'effort pour le premier exercice, 15 secondes d'effort pour le deuxième exercice, 15 secondes de pause, on fait ça 4 fois non-stop, et après ça, on passe au deuxième set d'exercice, ainsi de suite. Donc, prenez le temps de reposer un peu, prendre un petit peu d'eau, on reste encore à 35 secondes de pause, on va voir notre premier deuxième bleu. Ah, elle a pas prévu la moutille, hein? Alors... Donc, on va voir un exercice au seul, et un exercice debout. L'exercice debout, c'est les jumping squats. Donc là, les jumping squats, différents niveaux de difficulté. Donc, je peux juste aller chercher des mini squats, juste des sauts comme ça. Si je suis pas bon avec les impacts, donc si j'ai les genoux sensibles, c'est un petit peu trop difficile, je peux juste aller chercher des squats dynamiques, pas besoin d'aller très bas. Si je veux aller chercher une bonne, donc un bon recoupement au niveau de mes cuisses, je peux aller chercher le plus bas possible, le plus haut possible. Si j'ai un petit plafond, ce que je peux faire, je peux juste aller chercher des... Hop! Comme ça ici. Voilà. Donc, ça c'est le premier. Deuxième, c'est la planche huit points. On le place ici, je vais venir toucher, hop, ma main. Comme ça, j'ai touché mes coudes, touché mes épaules, et après ça, j'ai touché mes hanches. Voilà. Donc, si c'est un petit c'est, je peux me mettre sur les genoux pour aller chercher mes huit points. Le plus vite je le fais, le plus de stimulation je vais avoir. Donc, 15 secondes d'effort, 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos, non-stop, pour 4C. On se met en place pour les squats sautés. Encore une tête. On passe en 3, 2, 1, et c'est parti pour 15 secondes. 4C. Break. Okay, main. T'a repos. T'a repos. 1, 2, 1, main, et brûlez, 14 secondes de pause. 3, 2, 1, et c'est parti. Et voilà, 14 secondes de pause. 4, 2, 1, et c'est parti. La épaule, marche, reprend, quince, reprend, quince, reprend, reprend, quince, reprend, quince, reprend, Et s'il vous plaît, c'est sans problème technique avec de la musique... Il passe en trois secondes, et ça marche, c'est l'autre. Et ça marche, c'est l'autre. Je passais à 3 d'une série, on va en avoir juste une après ça, 3 secondes, 8 points, 8 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3, 2, 1 et ça partit. Hey, poids, let's go, le dernier. 3 secondes, 2, 1, 2, 1. Ah, 1 seconde, 2, 1, 2, 1. Et on va avec le deuxième. 45 c'est bon. C'est vraiment très le coup. Vous voyez. Première danse. Une courte du rein. Une bonne brosse dans la limite. Elle passe plus vite que tôt. On n'en profite pas. En hydrate. Pour les deux prochains exercices très simples. Encore une fois. Un exercice au sol. Abdos vélo. Le plus facile c'est de garder les jambes au sol. Vous allez chercher en alternance à reposer à chaque fois. Je veux que ce soit un peu plus difficile. Je garde tout sous tension. Si je veux encore plus de difficulté. Je peux me placer ici à ci. Hop. Donc. Premier. Je peux garder tout au sol. Tension moyenne. Donc intermittente. Tension un petit peu. À 100%. Mais. Pas la plus élevée que je peux avoir. 100% de tension. 100% de temps de travail. Voilà. Donc ça c'est les trois alternatives. Et l'autre après. C'est des side jumps. Donc je saute d'un côté. Vraiment dit comme il faut. Hop. À chaque fois. Plus que je vais voir. Plus c'est difficile. Plus que je vais loin. Plus c'est difficile. Si je suis un peu difficile. Ce que je veux faire. C'est que je suis allé chercher. Mes côtés. Puis aller les squatter. C'est bon. Donc ça c'est les deux alternatives. Donc on se prépare. Allez chérie. On est fait. Ok. On va faire ça. 3. 2. 1. Et c'est parti pour les abeaux. 2. 1. Et on est parti pour les sauts. Vraiment. 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 1. 1. 4. 5. 4. 5. 2... Un engagementatties. 3. Et ça parti. 3. C'est une série, garde sa double blé contre la crise et on sort dans le dos, on fera la deuxième alternative. On peut passer aussi, on se poser les mains, on régler un petit peu le dos. Et on y va pour aller sur le coquet, il n'y a pas de temps. Et quelques secondes, on m'a dit qu'il n'y a pas de temps. On va s'inscrire un petit peu, on va s'inscrire un peu. On va s'inscrire un petit peu, on va s'inscrire un peu, on va s'inscrire un peu. 4 secondes, on va passer à l'intérieur de ce groupe-là. 3 secondes, on va passer à l'intérieur de ce groupe-là. 1 seconde, on va passer à l'intérieur de ce groupe-là. 1 seconde, 1 seconde. 5 seconde, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. 1 seconde, 1 seconde. Regardez de ce blog là, on va rester dans ce blog d'exercice, un duo d'exercice. On va faire pause, on va rester en quelques minutes, mais il en reste 40. Donc il va être très beau bien. Donc pour les deux prochaines, très simple. On reprend le canne ici, qu'on va avoir besoin. Donc ce qu'on va avoir, ici c'est des jerks, donc je me place, hop puis je reviens au milieu. Donc ça prend un peu de coordination, sinon si vous voulez vous pouvez toujours faire ça. Comme ça, sinon il y a les genre, hop, hop si vous préférez. Il ne dérange pas, mais si vous avez la coordination pour le faire pour que ce soit fluide, c'est vraiment en switch. Comme ça ici. Donc on pose en même temps qu'on fait l'effort. L'autre après, c'est du ski. Le ski, c'est des petits sauts de chaque côté, et on va aller chercher un mouvement. Hop, 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 hop. Donc plus je vais bas, plus je vais loin, plus ça va être difficile. J'adapte un petit peu mon amplitude pour la difficulté. C'est le cas de me prendre les trois livres. Ouais, c'est moi. On va aller prêts à commencer? C'est le dernier de ce bloc-là. Donc pour le premier, on n'oublie pas, c'est les jerks. Donc on passe ça dans 3, 2, 1, et c'est parti pour 4 séries les autres. On va dire, hop, hop. Plus je suis dynamique, plus ça va venir chercher mon garde-d'eau. Plus je vais bas, plus ça va venir chercher musculaire. Je vais aller chercher l'expenseur des bras complètes à chaque fois. Ici, je ne vais pas passer comme ça. Ok, c'est parti pour le ski. Hop, 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 hop. C'est ce que je bosse ici. C'est pas un ski-pon. On va laisser ce ski-pon, c'est tout top. Sauf le carton. Vous voyez, vous voyez, 15 secondes. Rester prêt, 15 secondes, ça passe vite. Le temps est relatif. Ouais, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas gagner en série de fait. 3 secondes, 2, 1, et on est reparti. Comme je disais, si le plafond est trop bas, on va aller pousser devant. Bravo. Ici, ça me permet de chercher par-dessus la tête. Et ski. Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, je vois. On va faire un 5-métude. 3, 2, 1. Non. Non, rien. Allez, on dévoile aujourd'hui. Ouais, j'eskive ! 1, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout pour le bloc ici, et on revient pour le dernier bloc, donc j'avoue. On a fait 1 minute de pause, avec explication 1 minute 40, et on revient pour le dernier bloc. Donc là c'est le moment de c'est de rater, de l'inspirer, de prendre son souverte-feu, de faire du milieu de chauffage à 17h. Sous-titrage ST' 501 Dernier bloc, 5 exercices, 20 secondes de travail, 6 heures de pause, on attend les exercices comme ça, on le fait 3 fois, donc il nous reste 3 séries de blocs de 5 exercices. Donc, pour les exercices, très simple. Donc, premier, on va aller avec du jogging, comme on l'a fait au début, mais là ça va être un jogging soutenu, donc on peut aller chercher une course. Si on veut élever les genoux pour qu'elles soient plus difficiles, je peux aller chercher un jogging ou une montagne. Si je vois que c'est un peu difficile, je peux aller chercher une marche power walk, une marche rapide. On va essayer de 3 d'adaptation. Après ça, je vais avoir des side walks push-up. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire 3 pas d'un côté, 3 pas de l'autre. Ensuite, je vais faire des flying jacks. Donc, flying jacks, c'est j'ouvre les bras, les descends, les jambes. Donc, je prends un mini squat, on va chercher des clapping hang devant. Ensuite, je vais avoir un lead jump. Donc, je retourne au sol. Là, je vais venir chercher mes petits sauts de chaque côté. Plus haut que je vais, plus dur c'est. Si je vois que c'est tissé, je peux aller juste une jambe à la fois. Et, je vais finir avec mes crash squats, quand je retourne debout. Et aller chercher, pour aller chercher un peu de fessiers, pour couler dans une fois. Donc, 20 secondes d'effort, 5 secondes de repos, une minute de pause à la fin. On fait ça 3 fois. On se prépare, guys. Je vais vous montrer ça. Donc, le premier round, on se le donne comme petite adaptation, pour s'adapter aux exercices. Et, on commence avec le jogging. On est prêt? En 3, 2, 1, jogging rapide, let's go! Comme je l'ai dit, 3 alternatives, 2 lignes de montagne, jogging rapide normal ou power walk. C'est la seconde, c'est un peu plus long que tanteau. 2, 1, et on va au sol walking poche après. Reste, reste, reste. Et c'est parti. Donc, 5 secondes de pause, n'oubliez pas. Même 5 secondes de transition entre les deux. Donc, 3 pas, 2, 3. Gardez la tête basse. Si c'est tissé, on peut le faire sur les genoux. Ça va. Décorché un petit peu. C'est plus facile. 2, 1, et break. Jumping jack, dans 5 secondes. 1, et je vais partir. Donc, squat, clap. Squat, tap dehors. Squat, tap dehors. Et là, on peut y aller. Le moins de temps passe en haut. Puis c'est tissé. Et mon gardot est similé. Et plus haut, même. Et dans la 100, plus c'est ça. Et break. On retourne pour un lead jump. 2, 1, et c'est parti. de son côté. 2, 1, break. On y va pour les cross. En 5 secondes. 2, 1, et c'est parti. On va servir une alternative, c'est ça ici. Plus on y va, plus c'est difficile. Break. Une minute de pause. Oh, ma main. Un coup de pause, c'est parti. Des gens ont plein. Voilà, Spaggage. On a eu, il n'y a pas beaucoup de survivors, mais, mon tiers, bon, il nous en reste. Mais il y a un total de 6 minutes. Voilà, Spaggage. 3 secondes, on va passer à 5 secondes, arrache-toi, on se repare dans le jogging, on va passer 5 secondes, allez, en 3, 2, 1, et c'est en partie jogging, let's go 5 secondes, arrache-toi, ça on va aller chercher nos push-up walk, dans 5 secondes, on se place après son push-up, 2, 1, et c'est en partie pour les push-up, 1, 2, et 3, on va dire des grands pas, les petits pas suffisent, 2, et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, break, 2, 1, et on est parti pour pour nowe, le jumping jack, le défile, le moins le temps passe debout, le plus c'est dur, si j'ai besoin, je prends mon tas, je prends, break, on se remplace au sol, deep jump, et c'est parti pour notre saut, 2, 1, break, le dernier, cross, 1, et c'est parti, après ça, il y a une minute de passage, c'est parti, 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 Laissez-le, parce qu'on va finir. Relâche. Laissez-le, parce qu'on va finir. Vous allez être bon pour au moins que le corps d'en repos. Allez, encore 20 secondes. C'est une 2 minutes de défense de panier. Ne lâche pas. Allez, notre silence en place pour commencer le jogging. Partner. Allez, dans 3, 2, 1. Dernière série. On donne tout sur la dernière. Comme on est. Allez, ce seconde encore. Reviens-le. 3, 2, 1. On y va sur le premier motion dans 5 secondes. 1, 3, 2, 1. Et c'est parti. 2, 3, 1. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 2, 1, on va prendre une dernière fois sol pour les hip jumps, on salt de chaque côté, et c'est parti. Deux secondes, on fait un break, on a un petit cross, c'est le dernier second, et c'est parti. Allez, allez, c'est le dernier second, c'est le dernier second. C'est le dernier second, c'est le dernier second, c'est le dernier second. Donc, juste une petite marche, relax, on a une autre système de relaxer, on expire profond, on a une autre séquence cardiaque de descendre. Et là, c'est important de faire des étirements, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, sur le sportif, séquence intéressante pour le type d'exercice qu'on a fait aujourd'hui. Pour les bras, on peut aller chercher, comme ça ici, pour étirer, sur la postérieure, sur le cap de bord, aussi dans la partenaire ici. On peut aller chercher, étirements dessus, puis à laisser faire la même chose. Donc, la semaine prochaine, ça va être muscu, max endurance, pas exactement le même type de simulation, mais c'est pas mal aussi difficile, on peut toujours s'ajuster. Donc, c'est à vous de voir à la maison, quand on prend le repos, si nécessaire. Et on espère de voir nombreux la semaine prochaine. Merci tout le monde. On a l'air de ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Peace! À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada